Alain Bachung, qui aurait eu 76 ans ce vendredi, a déshérité son fils Arthur. Une histoire sur laquelle est revenue sa mère lors d'une interview accordée à nos confrères du JDD en 2018. Le jeune homme avait envoyé un SMS au journal pour leur expliquer qu'il ne sentait pas prêt à évoquer ce sujet publiquement. La suite après la publicité Alain Bachung, qui aurait eu 76 ans ce vendredi, a été l'époux de Chantal pendant 18 ans, jusqu'à leur divorce en 1999. Ensemble, ils ont eu un garçon prénommé Arthur, aujourd'hui âgé de 41 ans. Un enfant qui n'a pas hérité du moindre objet ou du moindre argent, suite à la mort de son père le 14 mars 2009. Comme Laura et David Hallyday, Arthur n'a rien hérité de son père pour l'instant. Bien que la loi française stipule qu'il est impossible de déshériter un enfant, il est possible de la contourner. Ça a été le cas. Révélait sa mère au JDD en 2018. Arthur quant à lui, a simplement envoyé un SMS au journal pour leur informer qu'il n'était pas prêt à en parler. L'actualité m'a y fait penser, cela me met mal à l'aise. Je mets cela derrière moi, avec une certaine rancœur. Mais je ne suis pas prêt à en parler. Ma mère peut s'entretenir avec vous, avec mon accord. C'est donc sa mère Chantal qui s'était confiée à nos confrères. Arthur ne pourra rien percevoir le lendemain de l'enterrement de son père. Arthur a eu le choc de recevoir le testament. Alain avait laissé à sa veuve tous ses droits d'auteur, bénéfices artistiques, biens, meubles et effets personnels. Concrètement, jusqu'à la mort de sa belle-mère, qui n'est pas beaucoup plus âgée que lui, Arthur ne pourra rien percevoir. De plus, il n'a aucun droit de regard sur l'utilisation de l'image de son père, avait-elle poursuivi, alors qu'Alain Bachung a tout légué à la chanteuse Chloé Mons, la mère de sa fille Popée, avec qui il s'était marié en 2001 après son divorce avec Chantal. Cette dernière déplorait également auprès du JDD le fait que son fils n'ait même pas eu le droit à un héritage sentimental. Chantal, il avait demandé à récupérer une guitare que Alain lui avait promise, ainsi qu'une collection de 33 tours de rock qu'il avait mise de côté pour lui et des cassettes audio portant son prénom qui contenaient des enregistrements que père et fils avaient fait ensemble. Arthur n'a rien eu. Aucun souvenir. C'est très violent à encaisser. Pour Chantal, la vraie blessure. C'est le déni de reconnaissance. La réponse de la veuve d'Alain Bachung sur l'héritage en mars 2018, Chloé Ponce s'était exprimée auprès de Paris Match, affirmant qu'Arthur n'avait nullement pas été déshérité, ce dernier l'ayant attaqué en justice. On voit notamment, dans le jugement rendu par le tribunal, à qui a été distribué l'argent. Il n'est pas allé quoi moi. Dans ce jugement, il est intéressant de voir que les termes du testament sont repris. Ce sont des phrases qu'Alain avait écrites, c'était sa volonté. Personne n'a été déshérité, Alain a été extrêmement équitable avec tout le monde, déclarait-elle à l'époque. En marge de cet entretien, Chloé Mons avait publié le 28 février un communiqué officiel ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris datant du 12 février 2014 qu'il avait opposé à Arthur. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 La suite après la publicité